Là, je vais vous montrer en direct live une église qui est l'église de Saint-Pant, Saint-Pantaleon. Voilà, Saint-Pantaleon, à savoir que pour la petite histoire, Saint-Pantaleon, c'est un prêtre qui, pendant la Révolution, a pris plein de statues, donc là-dedans, il y a plein de statues, et il les a sauvées. Il les a sauvées, il les a pris, il les a récupérées, il les a cachées, et il les a, entre guillemets, sauvées. Donc voilà, il me semble que c'est des statues qui sont du XVIe siècle, donc voilà, on verra ça. Donc c'est vraiment sympa, comme d'habitude, vous me connaissez, je suis dans une église, on respecte les lieux, on enlève la casquette. Je sais, je ne suis pas coiffé, on ne l'a rien, mais on s'en fout, et on va aller visiter tout ça. C'est parti ! ah bonjour monsieur ah j'adore ah ouais bonjour monsieur excusez moi pour Saint pantalon toutes les statues qu'on voit ils sont datés depuis quelle année à peu près parce que comme il les a sauvés ils ont été créés bien avant la révolution oui c'est ça bien avant la révolution ils sont juste magnifiques j'adore bon allez c'est parti on va vous faire visiter tout ça merci beaucoup bon voilà les amis je suis sorti de l'église de Saint pantalon viens à la porte là toi je viens de sortir de l'église de Saint pantalon et franchement je m'en ai pris plein les yeux si vous voulez en savoir plus bah lisez son histoire en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est en résumé c'est que c'est un prêtre c'est un pantalon voilà le prêtre pantalon qui sauvait tout simplement les statues au moment de la révolution donc au moment où est-ce que c'était les flammes qui cassaient tout et que les révolutionnaires et ben ils avaient un jeu très amusant c'était je détruit tout pour tout recommencer et ben lui il a dit bon bah on va sauver toutes les statues possibles et inimaginables il a pris tout ce qu'il a pu et il l'a foutu dans la dans l'église voilà il les a sauvés comme ça il les a cachés et une fois que la révolution était terminée il les a de retour exposé voilà et c'est devenu l'église Saint pantalon voilà ni plus ni moins bon il me reste encore du temps donc alors avant de faire la visite au musée à 16h30 je vais m'amuser à aller voir maintenant la cathédrale oh là là finalement voyez certes j'ai pas de sac mais je suis quand même à footing dans la ville c'est dingue on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant on va retourner au musée Tranquillou Et où est-ce qu'une belle interview arrive Et après l'interview Ce que je vais faire Au moment que je m'en vais, elle sonne Moi aussi je t'ai adoré Gros bisous Et ensuite Qu'est-ce que je fais de mon côté Ouais bah je fais l'interview Et après je retourne A mon truc Et je vais retrouver ma nouvelle chambre Demain, grosse journée Comme je l'ai dit Donc J'ai une interview Je me fais interviewer Et j'interview après au retour La suite du musée Comme ça au moins vous aurez deux parties pour le musée Parce que J'étais dans un musée Où est-ce qu'il se divise en deux parties Donc bordellerie Et Bordellerie Ah Brot Et puis mince J'arrive pas à le dire Bref On le verra de toute façon Je crois que je vais assez le dire Et encore un autre Ça va être sur autre chose Ça va être super intéressant Bah je suis content Je suis content Au moins on se cultive Au moins sur la chaîne Au moins Et surtout je me cultive moi De mon côté Donc ça fait plaisir Ça fait même très très plaisir Et maintenant On continue à marcher Je n'aurais peut-être pas fait 20 km aujourd'hui Mais je n'en serais pas loin Comme d'habitude Ah Chez moi On marche On marche On marche Je suis le marcheur C'est un truc de fou J'adore ma vie J'adore J'apprends à connaître ma France Mais d'une force Vous imaginez même quoi Allez on continue Ok c'est parti les gars En avant Pour la visite du musée De la bonnetterie Alors Vous êtes comme moi Vous dites C'est quoi la bonnetterie ? Et ben Je suis pareil que vous Je n'en sais rien du tout Mais J'ai trouvé une personne Qui va nous éclairer Nos lanternes Regardez moi Comment c'est magnifique Allez C'est parti Allez Tu 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 C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz